alors salut soyez une fois encore bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre magazine coin de la psychologie travail des organisations alors aujourd'hui nous allons parler de quoi j'ai intitulé cette vidéo le contrat psychologique ok quand on parle du contrat psychologique étant donné que nous sommes dans le domaine des organisations du travail donc dans la psychologie travail des organisations si nous parlons du contrat on fait directement référence à l'accord qui se crée entre le travailleur et l'employeur c'est à dire l'employé et l'employeur donc le contraire ce qui est vraiment convenu entre les deux la partition que doit donner le travailleur c'est à dire l'employé et aussi la contrepartie qui va gagner de la part de son employeur et ce document est un document physique pour quelquefois élaborer verbalement donc pas forcément physique mais quand même c'est un document formel donc que l'on connaît qui est obligatoire donc on sait que lorsque une société ou bien un employeur aimeraient recruter un employé il faudrait qu'un contrat s'établisse entre les deux bien qu'il y ait un contrat qui va définir clairement les tâches à effectuer ou bien les engagements pris par les deux parties Maintenant si nous revenons au contrat psychologiques nous pouvons le constater avec les termes psychologiques que ce n'est pas un contrat vraiment formel ou bien qui est établi ou bien défini ou écrit c'est donc quelque chose de tacite On peut le dire si dans le domaine du travail ou bien dans le monde du travail L'écoutement et l'affectation sur les premiers problèmes des organisations Le second problème qui est moins important que le premier est celui de la motivation des travailleurs à atteindre un haut niveau de performance Donc nous l'admettons tout ça semble que l'essentiel pour la société c'est de savoir comment recruter et affecter et mettre les travailleurs à un pouce qui permettra l'évolution bien la production effective de la société Donc le coté motivation du travailleur est un peu négligeant bien est placé en seconde position Mais si nous analysons la relation entre l'employé et son organisation On peut noter que la relation ou bien cette relation est décrite par plusieurs chercheurs Si nous faisons bien les études ou bien essayons de faire quelques recherches On va constater que cette relation est une relation d'échange Donc la question de la motivation et de l'aspiration des travailleurs est un problème vraiment à ne pas négliger dans les domaines des organisations du travail Et il faudrait vraiment mettre ces termes là C'est à dire la motivation et les aspirations des travailleurs en rapport avec les stimulations et les récompenses offertes par l'organisation L'accumulation des études a montré qu'il s'agit d'un problème complexe dont la meilleure idée qu'on puisse s'en faire est celle d'un contrat psychologique entre l'individu et l'organisation Bon c'est quoi le contrat psychologique maintenant ? Alors la notion du contrat psychologique implique que l'individu attend plusieurs choses de l'organisation et elle de lui Donc c'est une relation réciproque Ce n'est pas un sens unique donc c'est dans les deux sens à savoir non seulement quelle quantité de travail à effectuer pour que un salaire soit payé mais tous les vingtaine des droits, des privilèges et des obligations contratés par les deux parties Alors le contrat psychologique découle du point de vue de l'organisation de la notion d'autorité en ce qui concerne la décision d'entrer dans une organisation implique l'engagement d'accepter son système d'autorité Donc c'est en établissant une quinconque hiérarchie d'autorité que les organisations cordonnent les différentes fonctions qui doivent y être remplies En l'intérieur du domaine défini une personne doit consentir à obéir aux ordres d'une autre personne ou à des directives ou règlements écrits et y plier ses propres inclinations Donc si nous le comprenons bien le contrat psychologique est une relation de deux niveaux gagnant-gagnant qui n'est pas vraiment formé c'est à dire que ce n'est pas décrit à priori quand un salarié est recruté et il signe un contrat bien établi dans lequel il y a les clauses les engagements à la tâche mais derrière ce contrat qu'il signe il y a un autre contrat qui est relatif aux attentes aux aspirations de ce salarié là et de l'autre côté il y a des attentes aussi de l'organisation vis-à-vis de ce salarié mais ce sont des choses qui ne sont pas directement mentionnées qui quand même constituent des facteurs vraiment essentiels dans l'évolution dans le bon fonctionnement d'une organisation ou dans la bonne évolution de la relation ou de la qualité de la relation employeur-employé et du coup on peut dire que le contrat psychologique n'est pas stable c'est dit ça évolue en fonction du temps en fonction de l'espérance du salarié en fonction de l'évolution de la société en fonction des objectifs de la société la forme de contrat psychologique qu'aurait un salarié au cours de son réputement ne serait pas identique après deux ans trois ans de service ou après dix ans de service par exemple donc ça évolue par rapport aux aspirations puis aussi nous prenons la pyramide des besoins de de masse long qui évolue donc nous pourrons constater que chaque fois que les besoins augmentent chaque fois que les aspirations augmentent alors ce que le salarié va attendre de la société serait différent de ce qu'il attendait il y a de cela deux ou trois ans et pareil pour la société parce qu'elle voudrait que le salarié donne plus que ce qu'il a donné au moins de son réputement parce qu'elle se voit dans l'obligation de donner plus de faveur de mettre plus le salarié dans de bonnes conditions donc en contrepartie celui-ci doit être en mesure de pouvoir fournir l'effort nécessaire pour pouvoir combler tout ce que l'organisation investit en lui maintenant il y a une question de confiance parce que le contrat psychologique n'est pas stable et il peut varier à tout moment quand le salarié évolue dans la société et qu'il voit que la société évolue normalement que les affaires marchent que les performances sont bonnes et qu'il y a une partie qui essaie de tricher l'organisation n'aimerait pas renumérer ou bien faire un signe de reconnaissance à vers les salariés qui pourtant remarque toutes les évolutions toutes les performances tous les gains que fait la société alors cela va créer une situation de frustration dans la psychologie de ce salarié un sentiment de désintéressement celui-ci n'aura plus confiance à son organisation il a une perte de confiance et de loyauté de la part de l'organisation du coup quand l'organisation ou bien la société perd son image vis-à-vis de son salarié que ce salarié n'a plus confiance à lui le problème qui se crée ce n'est pas ce qu'il y a un désintéressement une démotivation de la part du salarié du coup on peut constater une baisse de performance de la part de ce salarié là qui va répercuter en général sur le bon fonctionnement de la société alors ça serait nécessaire et primordial que les chefs d'entreprise ou bien les employeurs puissent donner bien accorder une importance dans le capital au concept du contrat psychologique essayer de cerner en général quelles sont les aspirations de les salariés au sein de l'organisation à quoi ils aspirent qu'est ce qu'ils visent quels sont leurs sentiments qu'est ce qu'ils entendent de la société faire de sorte que la majorité des attentes ou les aspirations soient accordées pour permettre un cas de travail vraiment efficace vraiment agréable et vraiment productif encore telle est la nécessité et l'importance de la considération du contrat psychologique qui n'est pas un document qui n'est pas quelque chose de formel mais qui existe bel et bien dans le fonctionnement d'une organisation dans le bien-être d'une organisation dans l'évolution idéale d'une organisation donc je pense que avec cette explication sur ce que c'est que le contrat psychologique nous pouvons dès maintenant commencer à tant que chef d'entreprise ou bien cadre ou manager commencer par savoir comment motiver nos subordonnés nos salariés savoir comment les aider savoir comment chercher à les aider dans l'atteinte de leurs objectifs personnels et aussi l'assouissement des besoins liés au contrat psychologique existant dans 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 nos structures donc nous nous allons nous revoir dans une autre vidéo pour parler de d'autres choses qui concerneraient la relation salarié et employeur pour pour l'amélioration des conditions de travail et aussi de la notoriété de nos sociétés de la valeur de nos sociétés de l'importance et de la concurrence de nos sociétés sur le marché ainsi bien si vous avez aimé l'explication que nous avons apporté sur le contrat psychologique n'hésitez pas à aimer notre page et à vous abonner pour plus d'informations dans dans le domaine du travail bien sûr les thèmes relatifs au domaine du travail et surtout en ce qui concerne la merci pour le travail des organisations et le bien-être du personnel merci bien